Alors, le roman commence après une grande guerre de 17 années qui a ravagé le continent. Et à la fin de cette guerre, les quatre puissances qui gèrent le monde dans lequel l'histoire se passe se sont demandé comment on va faire pour gérer l'immense champ de bataille. C'est 700 000 kilomètres carrés, c'est une succession de principautés, de républiques, de villes libres, de comtés, de duchés, etc. Comment on va faire pour mettre tout ça, gouverner tout ça, pour que ça reste en paix ? Et ils ont l'idée de créer un empire. Donc ils mettent en place cet empire électif dans un monde où il y a plein de nationalités, plein de langues, plusieurs religions, plusieurs terrois, etc. Et l'histoire commence à ce moment-là. L'empire a trois ou quatre ans. Et il vient d'avoir une tentative d'assassinat contre l'empereur, qui a été déjouée. Et le gouvernement se dit, bon, aujourd'hui, comme les gens ont le souvenir de la guerre, l'empire est accepté. Parce que tout le monde se dit, mieux vaut l'empire que la guerre. Mais dans 20 ans, les gens auront oublié la guerre. Et on est reparti, parce que chacun va dire, ma nation, ma langue, ma religion, moi, 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 mon identité, ma diversité. Et on est reparti dans une guerre. Alors comment est-ce qu'on pourrait faire pour mettre dans la tête des gens le fait que l'empire est un indépassable politique, qu'il n'y a pas d'autre régime possible que l'empire ? Et là, ils vont se tourner vers un jeune philosophe qui s'appelle Ephias Sawerty, qui, lui, écrit que la réalité est pensée. Il ne faut pas essayer de jouer sur la réalité. Il suffit de jouer sur la pensée. Modifier la pensée et la réalité se transformera. Donc, il le consulte en disant, est-ce que vous pourriez faire de l'empire un indépassable politique ? Il lui dit, si vous me donnez 20 ans, je le fais. On va revoir toute l'histoire, on va revoir la sociologie, on va revoir la philosophie, on va revoir les arts, l'économie, tout en fonction de l'empire. Et vous verrez, il y a un moment, les gens ne pourront plus penser autre chose que l'empire. Et donc, on lui dit, allez-y. Donc, on lui confie une université où il va former des étudiants qu'on appellera les diplômés d'octobre, parce qu'ils reçoivent leur diplôme en octobre, d'où le nom du roman, le diplôme d'octobre. Et il est aidé en sous-main par un personnage qui s'appelle Onigin Tsitsilis, qui est le directeur des services, c'est-à-dire c'est le ministre de l'Intérieur et le ministre des opérations secrètes. Et qui, en sous-main, aide les idées d'Ephias Sawerty à se répandre dans la société. Et puis, quand il y a des gens qui ne défendent pas vraiment les idées ou qui sont un contre, soit on les oblige à être pour, soit on les élimine. Et ça marche. Petit à petit, l'idée d'empire se met en place et tout le monde commence à ne plus croire qu'en l'empire. Jusqu'au jour où Ephias Sawerty se fait tirer dessus. Et quand il se réveille, il n'arrive plus à penser, parce qu'il a mal. Cet homme qui est un philosophe, qui n'était que pensé, qui n'était qu'intellectuel, qui n'était que pur esprit, tout d'un coup, dès qu'il essaye de penser, il est ramené à son corps parce qu'il souffre. Et là, il se dit, mais l'idée que j'ai développée, l'idée d'empire que j'ai mis en place dans la société, est-ce qu'elle n'a pas joué sur les corps, le corps social ? Et est-ce que cette idée, elle est aussi bonne que je l'imaginais ? Et il va partir à la découverte de l'empire qu'il a créé. Et là, qu'est-ce qu'il va découvrir ? Il faut lire le roman pour le savoir, parce que si je vous raconte la fin, ça n'a plus d'intérêt. Le personnage principal, c'est Éphias Sawertig. C'est un jeune philosophe. Et moi, je voulais absolument que ce soit un philosophe qui invente cet empire, car je voulais pouvoir avoir un personnage qui est un pur esprit, c'est-à-dire qu'il n'est qu'intellectuel. Il a oublié tout rapport avec son corps et, d'une certaine manière, tout rapport avec son humanité. Il n'est qu'esprit et pur esprit. Et il y a d'autres personnages derrière. Il y a Onigin Tsitsilis, qui est le ministre de l'Intérieur et des opérations secrètes. Lui, il représente le pouvoir. C'est vraiment le pouvoir dans ce qu'il a de plus pur. C'est-à-dire que c'est un type qui ne croit pas aux idées. Il ne croit qu'aux circonstances. C'est-à-dire qu'une idée, elle est bonne ou mauvaise en fonction des circonstances. Et lui, il sait que l'empire, c'est une bonne chose, donc il fera tout pour le mettre en place, quitte à faire des choses absolument épouvantables, mais qui sera toujours justifiée dans son esprit par la raison d'État, d'une certaine manière. Il y a un autre personnage qui est Joseph Bimt, qui est un médiocre, qui est un petit bonhomme. Il est sous-secrétaire d'Ecta au ministère de l'Instruction impériale. Et on va le mettre entre les mains d'Ephias Sauer-Tig. Et c'est lui qui va s'occuper de tout l'administratif. Et en fait, ce personnage-là, pour moi, il représente le peuple. C'est-à-dire qu'un type qui n'a pas beaucoup d'idées, qui ne comprend pas grand-chose, mais de travailler avec Ephias Sauer-Tig lui donne un petit pouvoir. Et ce petit pouvoir, il ne veut pas le perdre. Et donc, quand on va lui dire, maintenant, pour défendre les idées d'Ephias Sauer-Tig, il faut condamner des gens, il faut poursuivre des gens. Il a tellement peur de perdre son petit pouvoir, qu'il accepte de faire des choses absolument épouvantables, mais d'une certaine manière, sans s'en rendre compte. Et puis, il y a un dernier personnage que j'aime beaucoup. C'est celui de la comtesse Sapiens, qui est la maîtresse de l'Empereur. Et elle, c'est cette bonne conscience bourgeoise, on la croit merveilleuse, gentille, généreuse, absolument extraordinaire, alors qu'elle ne défend que ses intérêts, que son petit confort. Mais tout ça avec des grands mots, des grandes formules, et beaucoup de gentillesse. Et on en voit beaucoup dans les médias. Vous savez, ces gens pleins d'argent qui se disent de gauche et qui sont très socials. Mais si vous regardez la manière dont ils vivent, vous vous dites, c'est bien beau d'être social quand on habite dans le 240 m², dans le 7e arrondissement. Enfin, on est quand même assez loin d'une réalité. Et puis, qu'est-ce que vous faites pour être en cohérence avec vos propos ? Voilà un peu les quatre personnages principaux du roman, qui font avancer l'histoire. La littérature, ça dépend de ce que l'auteur veut en faire. Et moi, je pense que c'est quelque chose de très important pour parler de la société d'aujourd'hui. Soit l'encensé, soit la dénoncé. Et dans ce roman, dans le diplôme d'octobre, oui, c'est une charge contre ce qu'est devenu l'Europe, qui est une chose absolument merveilleuse. Mais une Europe uniquement construite sur l'économie, c'est-à-dire sur le PIB, la croissance et le point d'indice du salaire des fonctionnaires, on ne fait pas bander les foules. Et je trouve qu'aujourd'hui, on a mis dans la tête des gens qu'en dehors de la croissance et du PIB, il n'y a pas d'avenir. S'il n'y a pas de croissance, s'il n'y a pas de PIB, on est foutu, on est mort. Est-ce que c'est vrai ? Peut-être pas. Et dans ce roman, j'essaye de montrer que si on s'éloigne de certaines valeurs humaines, sur le passage de la pensée unique, on écrase beaucoup de choses, on détruit beaucoup de choses, et c'est dommage. Donc oui, je pense que l'écrivain doit s'attaquer au monde d'aujourd'hui et donner son avis. On ne peut pas être d'accord avec l'avis de l'écrivain, mais je pense que c'est important. On est des citoyens comme les autres, et on a un moyen d'action, c'est le livre. Donc, en espérant qu'il soit lui, bien sûr. Je ne sais pas si j'ai employé un ton satirique dans ce roman. En tout cas, j'ai essayé de faire un travail d'écrivain. Je fais une différence entre le romancier et l'écrivain. Le romancier, il raconte une histoire. Les Trois Mousquetaires, c'est un roman. On raconte une histoire et on déroule dedans. Si vous voulez y voir un message, grand bien vous fasse. Le travail d'un écrivain, c'est qu'il part d'une idée et il va trouver une histoire pour développer cette idée. Donc là, c'est ce que j'ai fait avec ce roman. Moi, je voulais dénoncer la pensée unique et l'instauration d'une pensée unique, et j'ai trouvé l'histoire pour raconter. Le côté un peu, on va dire, satirique qu'on peut trouver dans le roman, peut-être ça vient du fait que j'ai utilisé beaucoup, beaucoup, beaucoup de citations. C'est-à-dire de citations de personnages qui ont réellement existé, qui ont réellement dit les choses. Et en l'intégrant dans le récit, ça peut donner ce côté satirique. On se dit, mais oh là là, il va un peu fort. Alors qu'en fait, c'est pour montrer que ce que j'écris, c'est arrivé. Ça arrive sans doute aujourd'hui et ça arrivera encore demain. On continuera à essayer de nous faire avaler des pensées uniques. Et puis, de temps en temps aussi, je mets des propos qui, quand on les lit, si on ne les regarde pas avec le recul du lecteur, en se disant, bon, je sors du récit dans lequel je suis. Quand on lit un bouquin, on est dedans. On marche à fond. Si on arrive à prendre un peu de recul, alors on se rendra compte que ce n'est pas satirique, c'est juste, faites attention aux belles paroles qu'on vous vend. Il y a notamment une citation dans le livre qui est tirée de Mein Kampf. Et en gros, une citation dans laquelle Hitler dit, mais jamais un pays ne s'est construit autour d'une doctrine économique. Et à chaque coup qu'on a fait de l'économie, l'alpha et l'oméga du développement d'un pays, il s'est effondré. Parce qu'on a marché sur les valeurs. Donnez des valeurs à un peuple, donnez des valeurs à une nation, et vous verrez. Alors, le peuple se relèvera, la nation se relèvera, et l'économie marchera. Parlez-en autour de vous. Tout le monde va vous dire, ah oui, je suis d'accord. Puis vous leur dites, oui, c'est Hitler qui a écrit ça dans Mein Kampf. Oula, je suis d'accord avec Hitler ? Oui, faites très attention aux belles paroles qu'on vous vend. Parce qu'elles peuvent vous emmener très loin. Donc la satire, elle est peut-être là. Où j'utilise certaines choses. Alors dans le texte, c'est entre guillemets et en italique, avec un astérix, et c'est en bas de page, on dit que c'est Hitler qui est... Mais je le mets dans la bouche d'un personnage. Et elle est peut-être là, la satire. C'est servir de la réalité, de trucs qui ont véritablement été dits, en mettant dans la bouche de personnages. Et il y a quand même un grand nombre de personnages historiques qui ont dit des choses absolument épouvantables. Elle est peut-être là, la satire. Je suis très fier de ce livre. C'est un travail que j'ai mis deux ans et demi, trois ans à l'écrire. Et c'est véritablement la première fois que je me sens un écrivain. C'est-à-dire que j'ai vraiment développé une histoire, inventé une histoire, pour développer une pensée. Donc, oui, je suis très, très fier de ce roman. Et je lui souhaite longue vie. Et j'espère que des gens qui le liront, ça les bougera et ça leur apprendra quelque chose. C'est un espoir que j'ai là-dessus.